Ébri Amine, 32 ans, entraîneur des U14 de l'U.S. Créate et l'U.S. Tanossi. Alors mon parcours, il a été, je dirais, linéaire. C'est un parcours que j'ai débuté il y a maintenant 5 ans. J'avais commencé avec les U14 de Reims Saint-Anne pendant une année. Dans la foulée, j'ai signé 3 années au CSSA, au club des Sedans. Donc voilà, dans un premier temps pour être avec la réserve en tant qu'adjoint. Et la deuxième année en tant qu'advocateur principal chez les U16 R1. Et ma troisième année chez les 18 R1 à Sedan. Et me voilà à Créate aujourd'hui. Particulièrement l'année dernière puisque la saison n'a pas été coupée par le Covid. Donc voilà, on a pu finir avec une génération 2005-2006 à une troisième place en 18 R1 à Sedan. Dans tout le Grand Est et on a fini sur le podium. Et surtout, on a aussi gagné la coupe régionale. Donc voilà, on a fini sur un titre et c'est un petit clin d'oeil au club de Sedan. Ben écoutez, ça arrivait très tôt. Ça arrivait très tôt parce que ma première sélection, j'en aurais à mes 15 ans. Donc c'était un rassemblement pour des éminatoires d'Afrique U17. Et du coup, voilà, ça a commencé avec la génération U17. Et après, j'ai gravi les échelons jusqu'au U23 aux espoirs algériens en 2012, jusqu'aux éminatoires des géolons. Ben voilà, moi je suis de la région parisienne du 91 dans l'Essonne, qui est située à 15-20 minutes de Créteil. Donc voilà, j'ai fait le choix de revenir en région parisienne, notamment pour ne pas aussi rattraper du temps perdu que j'ai pas forcément pu avoir plus jeune, puisque j'étais beaucoup pris par le foot et les voyages, etc. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de revenir dans la région pour me rapprocher de mes parents, de ma famille. Et voilà, pour moi, atterrir à Créteil, c'est pas une régression. Au contraire, c'est un club que j'ai toujours apprécié, que j'ai toujours suivi. Et voilà, ça me fait très plaisir d'être ici. Écoutez, moi je suis arrivé ici le 12 septembre. Donc voilà, je suis resté dans la lignée de l'ancien coach qui avait bien fait son travail. Donc voilà, aujourd'hui, avec Sébastien Fontaine, on a fait l'audit de l'équipe, les profils, les caractéristiques, les problématiques. Donc on a pris un temps important pour pouvoir échanger avant de commencer le championnat. Et voilà, d'ailleurs, je voulais le remercier par rapport à ça, parce qu'il m'a beaucoup épaulé. Et voilà, j'ai pris en compte ce qui n'allait et ce qui n'allait pas. Et aujourd'hui, on fait un super début de saison. On va pas s'en cacher. Mais voilà, le principal pour moi, c'est pas forcément le départ, mais c'est plus l'arrivée. Donc aujourd'hui, ça se passe bien. On va rester lucide. On va jouer les matchs les uns après les autres. Et on va tenter de garder le groupe le plus éveillé possible et le plus longtemps. Déjà, dans un premier temps, les faire progresser, c'est une découverte pour eux. Ils font à 11. Donc aujourd'hui, avoir des repères sur un terrain, c'est très important. Et aussi, leur comportement avec l'utilisation du ballon en possession et non possession. Donc pour moi, ça, c'est très important. Après, le reste, leur apporter le maximum d'outils et de remédiation. à leurs différentes questions et puis leur placement sur le terrain, etc. Donc pour moi, c'est un tout. C'est une découverte pour eux. Donc voilà aussi, il faut être patient. Très patient parce que voilà, on peut pas leur demander l'impossible. Et aujourd'hui, il faut prendre le temps justement qu'ils puissent assimiler et ancrer en fait ce qu'on veut leur transmettre. Il y en a un que je suis très attentivement, c'est Monsieur Laurent Blanc. Voilà, c'est quelqu'un, enfin, c'est un coach que je suis depuis le Paris Saint-Germain. Voilà, tout simplement parce que pour moi, c'est celui qui a eu le meilleur jeu au Paris Saint-Germain. Il avait peur de personne. Ses stats ont toujours parlé pour lui. Mais au-delà des stats, il y a toujours un contenu intéressant. Donc c'est ce genre d'entraîneur qui me donne envie d'y arriver. Non, absolument pas. La pression est complètement différente parce que là, aujourd'hui, tu réfléchis pour un groupe. Alors que quand t'es joueur, tu vas sur le terrain avec cet esprit un peu, je dirais pas égoïste, mais voilà, tu bosses que pour toi, etc. Donc là, t'as une vision plus globale et t'as plus de responsabilités. Et ce que tu travailles la semaine, tu veux le voir aussi le week-end. Et c'est ça, en fait, qui peut créer beaucoup d'émotions. Et voilà, c'est une aventure aussi humaine et une gestion humaine à, comment dire, à assumer pendant toute une saison. Ben écoutez, déjà beaucoup de santé à mes joueurs et moi-même dans un premier temps. Une belle progression à mes joueurs qui prennent beaucoup de plaisir. Et voilà, qu'on réussisse une année dans la joie et la bonne humeur, mais tout le temps en s'affichant les objectifs et en essayant de les atteindre en fin de saison. Donc voilà, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de force à tout ce groupe Q14 pour la saison 2020-2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada